Jean Jouzel, bonjour. Bonjour Pierre Veil. Vous êtes climatologue, ancien vice-président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Des pluies diluviennes accompagnées de coulées de boue font plus de 300 morts en Sierra Leone. Des inondations meurtrières en Inde, au Népal, au Bangladesh. Une partie du Groenland, où un record de chaleur a été enregistré en juillet, est en proie aux flammes. Ici en France ou au Portugal, des incendies, des milliers d'hectares détruits, des vagues de chaleur en Europe, notamment en France, ces derniers jours, une sécheresse chez nous avec des restrictions d'eau. Est-ce que tous ces événements, Jean Jouzel, démontrent que progressivement le réchauffement climatique fait d'immenses dégâts ou est-ce qu'il s'agit des aléas de la nature ? Non, je me permets d'abord de préciser que j'étais vice-président du groupe scientifique du GIEC de 2002 à 2015. Alors pour répondre à votre question, Pierre Veil, merci. Oui, ce qui se passe, semble-t-il quand même, c'est que, disons longtemps, moi-même, on a vécu en France un réchauffement d'un peu plus de 1,5 degré sur ma génération. J'ai longtemps dit qu'en France, le réchauffement était perceptible, mais pas vraiment dangereux, même si, bien sûr, on a eu ces 15 000 morts supplémentaires en 2003. Mais je pense qu'on peut mieux faire par rapport, disons, aux canicules. Mais on voit maintenant que, eh bien, partout dans le monde, il y a effectivement des conséquences du réchauffement climatique avec des morts. Vous avez parlé du Sierra Leone, de l'Inde, des difficultés économiques qui sont liées à la sécheresse, des difficultés d'insécurité alimentaire dans certaines régions. Donc, effectivement, le réchauffement climatique, peut-être parce qu'on le regarde avec plus d'attention qu'il y a quelques années, a des conséquences pratiquement sur l'ensemble de la planète. Et c'est ça, notre message. Il est vraiment très urgent d'agir. Jean-Josèle, alors, ce qu'on voit actuellement, c'est rien par rapport à ce qui peut se passer dans 50, 70 ans, si on ne lutte pas plus efficacement contre ce réchauffement climatique ? Oui. Oui, franchement, c'est rien. Justement, qu'est-ce qu'on essaye de dire, clairement ? C'est qu'un degré, ça paraît n'être rien. Un degré, ce sont, en moyenne globale, ce sont déjà des conséquences palpables, des conséquences, disons, vraiment des, je dirais, des conséquences assez désastreuses, des vies humaines qui sont perdues. Alors, même un degré supplémentaire, un degré et demi supplémentaire, les deux degrés de l'accord de Paris, eh bien, c'est un climat différent d'aujourd'hui. L'espoir, c'est que si on arrive, on pourra s'y adapter pour l'essentiel. Pas pour tout, mais si on va vers 3, 4, 5 degrés, eh bien, effectivement, et cela, ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui devraient y faire face, ce serait extrêmement difficile. C'est un monde complètement différent auquel il sera extrêmement difficile de s'adapter. Décrivez-nous ce monde, à ce moment-là, qui serait un désastre. Oui, un désastre, même en France. Qu'est-ce qu'on vivrait, alors ? Alors, prenons la France, une récente étude avec des collègues de Météo France. Disons, ils ont regardé les températures journalières en cas de canicule, dans la deuxième partie du 21e siècle, dans le cas où rien ne serait fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Disons qu'on ne va pas en France au-delà de températures maximales de 45 degrés, même ponctuellement. Eh bien, cette étude montre qu'à la fin du siècle, dans cette hypothèse, nous pourrions aller vers des températures, alors certaines journées de canicule, bien sûr, très ponctuellement, de supérieures à 50 degrés, voire jusqu'à 55 degrés. Je vous laisse imaginer les difficultés avec, disons, en outre, ce qui est lié à l'îlot de chaleur urbaine dans nos mégapoles. Donc, on voit bien les difficultés auxquelles nous aurions à faire face, y compris dans notre pays, sur un réchauffement climatique qui ne serait pas maîtrisé. Autrement, bien sûr, ce sont des élévations du niveau de la mer, dont au moins un mètre à la fin du siècle, mais qui se poursuivraient. Disons que des températures qui pourraient également aller vers 6-8 degrés à la fin du siècle prochain, si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, voilà des conséquences, des zones de sécheresse, des réfugiés climatiques, des zones qui seraient extrêmement affectées. Et ce qui marque aussi comme étude assez récente, c'est qu'en gros, il y a des régions, la Corne de l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, l'Asie, le Nord de l'Afrique, on ne pourrait simplement plus aller à l'extérieur, on ne pourrait plus vivre, en gros, sous ce climat, on ne pourrait plus vivre normalement. Une étude révèle qu'en 2100, d'ailleurs, 40% de l'humanité sera africaine. Là aussi, il y a une urgence, selon vous, à défendre ce continent contre le réchauffement climatique, si on veut éviter des catastrophes ? Oui, parce que, peut-être on ne le perçoit pas, mais 4 à 5 degrés en moyenne globale, c'est aussi 4 à 5 degrés sur l'Afrique. Et c'est justement ces continents qui souffriraient, ils sont déjà très vulnérables, qui souffriraient le plus du réchauffement climatique qu'il faut. Je pense qu'on comprend bien que, certaines parties de l'Afrique ont eu du mal à se développer parce que le climat n'aurait déjà pas favorable au développement. Quand on parle des régions sahéliennes, on comprend bien cela. Il y a d'autres régions où il fait tout simplement trop chaud, déjà, et l'Afrique sera touchée. Alors, ce qu'il faudrait pour l'Afrique, effectivement, on parle de, disons, 2 milliards d'habitants en 2050, peut-être plus, il faudrait effectivement que le développement de l'Afrique se construise autour des énergies renouvelables. Vraiment, que ce soit un laboratoire pour ce que nous appelons de nos voeux, une société sobre en carbone, un nouveau mode de développement. Parce que si on n'y arrive pas, si l'Afrique se développe de la façon dont nous nous sommes développés au cours des 30, 40 dernières années, nous n'arriverons pas à gagner la lutte, disons, cette lutte contre l'échauffement climatique. Jean Jouzel, vous parlez des énergies renouvelables. Revenons en France. Est-ce qu'on peut imaginer que d'ici 2050, 50% de l'énergie pourrait venir des énergies renouvelables ? Pour l'instant, on en est vraiment loin. On en est vraiment loin. Je rappelle simplement les objectifs de la loi sur la transition énergétique en termes d'énergie renouvelable. 23% à horizon 2020, 32% à horizon 2030 et puis effectivement aller vers probablement 50% d'énergie renouvelable en 2050. Tout ça, c'est difficile. Disons, le premier objectif va être difficile. Les 23% d'énergie renouvelable en France à horizon 2020, je ne crois pas qu'on puisse les atteindre. Il faudra vraiment accélérer, oui. Vous dites c'est difficile. Pourquoi c'est difficile ? Eh bien parce que, on voit bien, il aurait fallu pour atteindre cet objectif que l'éolien se développe sans, disons, je dirais sans frein ou sans trop de frein. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de frein au développement de l'éolien. On a parlé par exemple récemment de, disons, de la fin du projet Côte d'Opale. Alors, je ne veux pas porter de jugement sur ce dossier que je ne connais pas. Mais ce qu'on observe, c'est que, eh bien, en Europe, il y a 3 000 éoliennes en mer. En France, il n'y en a aucune encore. Disons, en gros, ce qu'on observe également, c'est qu'un projet, généralement, de ce type, en France met 8 à 10 ans. En Allemagne, il met 4 ans à se mettre en place. Donc, on voit bien les difficultés. Parce qu'il y a des recours permanents, des opposants à ces énergies. Des opposants à tout projet. Bien sûr, ces projets sont à juger au cas par cas. Je ne le ferai pas ici, parce qu'il faut connaître les dossiers. Mais c'est sûr que si, disons, on ne trouve pas moyen pour accélérer la mise en place des énergies renouvelables globalement, sans faire de choix, on n'arrivera pas aux 23 % en 2020. Et on aura pour le moment du mal à atteindre les 32 % en 2030. On reviendra un peu plus tard sur ce dossier du réchauffement climatique. On évoquait dans le journal la contestation du projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse. Que pensez-vous de cette situation qui est extrêmement tendue ? Parce que ces déchets nucléaires, de toute façon, si on veut fermer des centrales nucléaires, il faudra bien les stocker quelque part. Oui, alors je ne suis pas un spécial du nucléaire, mais je suis quand même fier de... Disons, oui, je dirais que je suis fier de commencer dans deux mois ma cinquantième année au commissariat à l'énergie atomique. Alors ça s'appelait le commissariat à l'énergie atomique quand j'ai commencé ma thèse en 1968. En octobre 68, j'y suis toujours comme directeur de recherche. Maintenant, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables. Ça ne fait pas de moi aux énergies alternatives, ça ne fait pas de moi un spécial du nucléaire, mais évidemment, ce lien entre climat et énergie et le fait que je sois... Que j'ai passé toute ma carrière au CEA me rend sensible. Et en tout cas, j'essaye de regarder. Pour ce qui concerne les déchets nucléaires, quelle que soit la position qu'on prenne par rapport aux centrales actuelles, soit les prolonger, ne pas les prolonger, disons tenir l'objectif de 50% du nucléaire dans la loi, je crois qu'il faut absolument prendre en compte ces déchets, quelle que soit la position. Et c'est ça la difficulté. Je ne vois pas comment... J'ai personnellement... Enfin, vraiment très confiance dans l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. J'espère qu'elle jouera son rôle. Mais il faut de toute façon... Disons, le projet CIGEO, le centre industriel de stockage géologique est effectivement... Il s'agit d'enfouir des déchets nucléaires. Oui, je pense quand même que c'est une solution qui est probablement viable. Il faut en étudier aussi les difficultés. Il faut aussi être très strict sur, disons, la sécurité. C'est ce que fait l'ASN. Et j'espère que ce dossier avancera de façon correcte, franchement. Mais de toute façon, dans les prochaines années, les prochaines décennies, si on ferme des centrales nucléaires, parce que beaucoup annoncent il faudra traiter les déchets. Exactement. C'est ça, le bon sens, c'est cela. Donc, si on ne fait pas CIGEO, il faudra une solution alternative. Mais pour les déchets à haute activité, je pense quand même qu'il faut une solution d'enfouissement à long terme. On parle aussi de réversibilité. Mais pour le moment, tous ces déchets sont en surface, entreposés. Et ce n'est pas non plus, je pense, très sain dans le moyen et long terme. Jean-Joselle, vous restez avec nous pour répondre à d'autres questions et aux questions des auditeurs. 01 45 24 7000, c'est interactif. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas. Là, il est 8h32.